Je ne veux pas m'éterniser sur la pochette parce que vous avez raison, c'est accessoire, l'essentiel, c'est contenu, mais pourquoi vous avez mis moins 16 quand même sur la pochette ? Bah parce que justement ça ne surprenait pas mes amis Nolo et Zemmour, mais moi je vais la refaire encore cassée. Mais j'ai envie de faire de la musique et pas juste du rap de prépubère, donc j'aime bien interdire moins de 16 ans à ne pas se méprendre. Mais quand même, en même temps, avoir un public qui se rajeunit, ce n'est pas interdit non plus. Non, je n'ai aucun problème avec ça, mais c'est grave, je ne fais pas tout le temps rire tout le monde et j'adore ça en plus. – Encore que j'ai été surpris, vous avez entendu ou lu dire dans une interview, quand j'entends les jeunes parler sur Skyrock, parfois je suis surpris, ça me choque. – Non, ce n'est pas ce que je disais. – Qu'est-ce que vous avez dit alors exactement ? – Non, 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 plus exactement, c'est-à-dire que sur Skyrock, le soir, j'entends des choses sur de la musique où tout le monde veut tuer des flics, tout le monde est gangsta, tout en sachant que c'est la posture la plus commerciale qu'il y a aujourd'hui dans le rap. – C'est la posture à l'américaine d'ailleurs, ça, non ? – Oui, mais je ne connais pas ces gens en même temps, donc je ne comprends pas tout. Mais ce que je vais dire par là, non, non, moi j'ai juste envie de faire de la musique à l'heure d'aujourd'hui et de faire du constat d'urgence, c'est un truc par lequel je suis né dans ma musique, donc à partir de là, je ne sais faire que ça. Et ce n'est pas pour autant que je dois me placer dans une posture victimaire ou autre, enfin voilà quoi. – Les paroles alors, venons-en aux paroles de vos chansons, parce que tout à l'heure, j'ai dit, moi je ne fais pas de politique, mais quand même quand on lit les textes de vos chansons, on a l'impression que c'est politique. Vous vous dites, non, ce n'est pas politique, c'est social. – Oui, je fais des chansons à caractère social, oui. – Pour vous, c'est quoi la différence entre le social et la politique ? – Ça reste de la musique, je ne suis pas du tout dans le militantisme réel, quoi, d'après moi. Je pense que ma musique, par endroits, reste un acte citoyen, parce que j'ai un média dans les mains, donc j'en profite pour dire certaines choses. – Quand même, par exemple, dans la chanson « Je ne paie pas », « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne paie pas », vous dites, c'est sûr qu'on a du fric pour renflouer les banques, mais pour sauver le service public, là ça manque. Il n'y a pas de contre-pouvoir, que des avatars, que des affairistes au pouvoir qui se disputent le bout de l'art. Ça, c'est politique, ça. – Ça, c'est ce que le français moyen pourrait dire devant son steak et sa purée en regardant la télé. – Mais ce n'est pas vous ce que vous dites. – Si, complètement, moi je suis un gros réac, donc forcément être un réac, ça ne veut pas forcément dire faire de la politique, on est bien d'accord. – Ah, c'est le début de la politique, être réac, oui. – Ah bon, bah écoute, alors dans ces cas-là, on fait de la politique dans tous les foyers, alors ? – Bah oui. – D'accord, ok, grand bien vous fasse, monsieur. – Non ? – Non, non, mais ce n'est pas forcément qu'on rentre en réaction à, que c'est forcément de la politique. Pour moi, c'est quelque chose d'un peu plus précis que de faire de la politique, quoi. – Et la présence d'Olivier Besancenot, par exemple, sur le disque, ça, alors c'est peut-être pas un acte politique, mais c'est un choix, quand même. C'est parce que c'est un pote à vous ? – Il ne m'a pas obligé, ouais, ouais, c'est un pote à moi. Parce que c'est un pote à moi, comme tous les gens qui sont featureux sur cet album, effectivement. – Et Nicoletta, alors ? – C'est un pote à moi, oui. – Pourquoi elle ? – Pourquoi elle ? Déjà pour cette chanson, quoi. – Mamie Blue ? – Moi, j'aime le blues, la soul et autres. Et j'aime toutes ces chansons qui croonent et qui ont aussi ce truc hypnotique, voilà. Et Mamie Blue, voilà, tous les paramètres pour moi. Et en fait, ça s'est fait de manière un peu bizarre, enfin bizarre, c'était à la veillée mortuaire de Tiki Holgado et à la chantée Nicoletta. Et j'étais avec 3-4 connards qui m'ont poussé, qui m'ont dit, allez, vas-y, va chanter avec elle. Enfin, on était bien tous, bien sûr. Et je me suis retrouvé à, comme il se trouve que je suis un vrai MC, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir écrit quelque chose pour pouvoir prendre un micro et ambiancer. Je me suis retrouvé à faire un truc derrière et le déclic m'est venu en me disant, mais il y a un vrai truc à faire avec ça. Et plutôt que d'essayer de faire des chansons pour plaire au public, je préfère ce qu'on appelle faire du commercial, enfin des choses commerciales. Je préfère prendre ces standards français qui, pour moi, sont de la vraie musique et en faire quelque chose, quoi. Moi, par exemple, quand j'avais repris Brassens, c'était une manière de régler des comptes avec la justice, Air France et ainsi de suite, quoi. Ou Moustaki, le Métek. Entre autres, voilà, quoi. François Vardy, si Joystar vous appelait, vous feriez une intervention sur un de ses albums ? Ah, tout dépend de la mélodie, moi. C'est toujours la mélodie qui me décide beaucoup plus que l'artiste. Ah, bon. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vous proposent de très mauvaises mélodies. Qu'est-ce que vous voulez dire, Charles Pépa ? Je pensais à un truc un peu con, c'est que moi, je suis arrivé en voiture en écoutant votre album, j'étais crevé et il m'a vraiment mis une énorme pêche. À part la remarque sur le doc Gynéco dont on va parler après. Mais parce que je pense que c'est un grand poète, lui aussi. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a une flatulence, un petit vent, un petit poète. Les grands poètes, souvent, ils ont un problème à vivre et ils font des erreurs. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Un problème gastrique. D'accord. On en reparlera. Je crois que vous n'arriverez pas à descendre doc Gynéco ce soir. Non, je ne suis pas... Ni même Booba, d'ailleurs, c'est votre ennemi en ce moment. Ah non, Booba est mon fils, je veux dire, il fait des erreurs, donc voilà, regardez. Il a quand même fait Bercy, il a rempli Bercy la semaine dernière. Oui, enfin, il a fait un Bercy, nous, on en a fait cinq. Et puis lui, il s'y est pris un mois avant, un an avant, je veux dire, ouais. Bon, écoute, si ça peut le satisfaire, je suis content pour lui, mais juste cette photo, quand même. Là, vous l'avez laissé traîner, votre fils, quand même. Vous l'avez laissé traîner, votre fils, là. Bah ouais, ouais, et voilà quoi il ressemble à la fin, quoi. C'est tout des chiffres sur la tête et il reste le corps, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est un album qui fout la pêche. Moi, j'imagine très bien Joystar sur scène. Ce sera le cas au Bataclan, là, en décembre, et en tournée à travers la France. J'ai pris un cours extrait, tout à l'heure que je suis arrivé dans la loge, je chantais ça, mais... Cette chanson-là, par exemple... Qui est chantante du Joystar, je voudrais voir ça, quoi. Si vous voulez, je peux la chanter, vous allez voir. C'est la chanson sur le hip-hop. Écoutez. Le but de cette chanson, c'est quand même que c'est répétitif, il y a un refrain, c'est pour que le public vous suive sur ce coup-là ? Il y a un truc qui dit dedans, j'aime mon art, mon art même, c'est la symbiose, je le pratique à l'humeur comme le font les vertueuses. Enfin, je dis pas de conneries comme ça dedans, je dis quand Jaguar brille, contente-toi de bronzer, entre autres. Ça, c'est vraiment le truc, c'est de l'égo-trip, et effectivement, ça, c'est pour lever une fiche. Là, on est dans l'égomaniaque, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Oui, complètement, j'ai le doute vertigineux, donc forcément, ça s'appelle l'égomaniaque, quoi. Alors, je me tourne vers mes deux camarades, Audrey Pulvar... Je voulais juste vous dire un truc. Depuis un mois et demi, je crois, deux mois, je fais de la promo, je me demande pourquoi j'y vais, vu que tout le monde est d'accord avec moi pour une fois. Tout le monde me dit, c'est génial, et t'as un. Donc là, l'exercice commence, j'adore, parce que moi, je considère que je viens défendre ce que je fais, et non pas le vendre. Donc, allez-y, les gars, je suis à vous. Ça motive avant ou pas ? Il n'y a aucun problème, mais tout va bien, tout va bien. On a une lecture vraiment très différente, vous et moi, de votre disque, et à la limite, je pense que c'est vous qui avez la bonne, évidemment, puisque c'est vous qui l'avez fait, mais j'ai justement... Ce que je vous disais tout à l'heure, quand je dis que vous êtes exactement là où on vous attend, c'est que moi, la réflexion que je me suis faite, après avoir beaucoup écouté votre disque, vraiment de nombreuses reprises, et attentivement, je me disais... Je ne vais pas vous couper. Est-ce que vous avez reçu le livret avec les paroles ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, il y a plein de fautes. J'ai lu les paroles, mais justement, je me suis fait la réflexion que c'était un disque commercial. Que c'était ? Que c'est un disque commercial. Que c'est un disque où, effectivement, quand je dis que vous êtes là où on vous attend, il n'y a pas... Je ne vois pas de choix. Alors, évidemment, il y a des... Comme je le disais tout à l'heure, il y a des menceaux qui me plaisent énormément. Il y a des textes qui sont évidemment très intéressants. Mais globalement, si vous voulez... Bon, c'est un disque, on va rechanter. Il est où, le hip-hop ? Il est là, le hip-hop ? Franchement, si... Non, mais celle-ci, c'est la plus... En termes de texte, ce n'est pas la plus intéressante. Sincèrement, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus avantif. Et le complexe du banlieusard, par exemple, c'est une chanson qui est superbe. Et là, il y a un parti pris, il y a un choix. Mais le côté bad boy qui sort de taule, qui est content de lui, qui sort dans un meilleur état, qu'il est rentré, etc., etc. Et qui défend son secteur. Moi, je voulais juste dire un truc. Vous n'avez pas écouté le disque que j'ai fait. En fait, il y a un morceau qui s'appelle « Jour de sortie », qui est un peu le fantasme du Tollard, et où je n'ai pas voulu, moi, me mettre en scène pour justement ne pas faire l'apologie de ce truc-là. Enfin, de la prison, j'ai envie de dire. Il dit « si bad bad ». Ouais, mais je le dis dans un certain contexte. C'est-à-dire que c'est le troisième couplet où j'explique que c'est mon jour de sortie où je remonte sur scène pour la première fois, et j'ai encore le mort, quoi qu'il arrive, et j'attendais ce moment-là. C'est dans le contexte du couplet, quoi. C'est pas juste « j'arrive, il y a une page musicale, et j'arrive, je suis bad, bad, bad ». Si c'était que ça... Non, mais vous parlez, vous dites qu'il y avait cassez vous aussi. Vous avez l'air de dire ça, quelque part. Quand vous attaquez Roselyne Bachelot, par exemple, de façon... Ça, c'est pas moi, mais je suis responsable de lui. Là, c'est pareil. Pardon, pardon, pardon ? Vous l'attaquez de façon assez ordurière. Là, c'est pareil, bon... Enfin, je sais pas, on en attend autre chose, quoi. Et dans mon secteur, où la chanson sur Sarkozy... La c'est que tu te rembourses, si tu veux t'enlever les couilles, c'est avec regret que j'investis dans ta Roselyne. Dans ta châte, Roselyne ? Voilà. Parce qu'elle a un animal de compagnie. Paye ton million, ma misère est fondé. Bon, c'est pas méchant. Non, mais attendez, attendez. Moi, j'assume. Mais déjà, ça, c'est un couplet d'un type, enfin, de FD avec qui je fais un feat, que j'assume complètement. Faut quand même savoir que... Enfin, je pense que vous êtes en première ligne. La vie se passe ailleurs aussi. Et en bas, on parle d'une certaine manière. On a une certaine façon de parler, de dire les choses. Alors, si ça ne vous surprend plus, grand bien vous fasse. Mais c'est encore comme ça, malheureusement. Il y a une autre phrase, en plus. Pardon, Audrey, dans cette chanson. Je ne vais pas chercher des gens pour faire de la provocation. La provocation, pour moi, est quelque chose de sans fond. Moi, je suis dans le constat d'urgence, justement. Dans le « je paie pas », ça dit grosso merdo que je veux bien payer pour qu'il y ait des gens qui puissent s'en sortir quand je paie mes impôts, et ainsi de suite. Mais je veux savoir... Pourquoi mon oseille sert à sauver les banques ? Jamais l'Afrique, par exemple. C'est dans la même chanson. Ça, c'est plus intéressant que la vanne sur un vache. C'est dit grossièrement, mais c'est exactement le but de la vanne, c'est ça, ouais. Excusez-nous pour Roselyne, alors qu'on s'en fout, Roselyne. Non, c'est ça, mais je trouve que, par exemple, dans le monde de demain, une chanson comme « Le monde de demain » ou « On s'encore là », etc. Ben oui, mais... Je trouvais ça plus inventif il y a 20 ans qu'aujourd'hui. C'est ça qui est dommage. Vous avez vieilli, Audrey. Oui, c'est moi. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Audrey, vous avez vieilli. Un mot encore sur cette chanson-là, justement. Je paie pas. Effectivement, il y a ce passage sur l'Afrique. Pourquoi mon oseille sert à sauver les banques ? Jamais l'Afrique. Je les star, j'ai jamais eu de problos pour payer mes impôts tant que c'est transparent et qu'il y a des chevaux sous le capot. Mais je suis pas sûr du scénario. Et les acteurs jouent faux. Faux dans le propos. Faux à mon sens. Faux. On s'est fait hacher menu complètement dilué. Le petit peuple s'est fait complètement sarkosifier. Remaniement, changement, tourne la tête du client. On marche au pas à coups de bouts, à coups de boniment. C'est sûr qu'on a du fric pour renflouer les banques. Mais pour sauver le service public, là, ça manque. Ça, c'est politique, quand même. Si ça, c'est pas politique. Non ? Qui c'est qui est, Christian ? C'est vous ? C'est moi qui est, Christian ? Bah ouais, je crois que c'est vous. C'est pas mal. Mais ça, c'est politique. Non, mais je pense que c'est un peu la pensée commune, quoi. À un moment donné, on se dit, oui, on est en période de crise. Et on nous demande de nous serrer la ceinture. Et on renflou les banques, comme on dit. Non, mais c'est tout de réacte de base. Excusez-moi, c'est de la musique en même temps. Je veux pas partir dans le meeting politique. Non, mais moi, c'est juste, en fait, effectivement, ça me dérange de dire que je fais de la politique. Voilà. Voilà. C'est juste ça. Non, mais ça me dérange, effectivement. Parce que je trouve que j'ai pas les épaules pour. Il se trouve qu'il y a un support musical derrière. Et que si vraiment je voulais faire de l'action sociale pure et politique, bah j'irais dans les AMJC. Et puis, il y aurait pas un support musical derrière qui fait 70% du travail. Et ainsi de suite, quoi. Vous êtes avant toi, chanteur, un interprète. Faut être réaliste. Charles Pépa. Non, mais juste une précision. Ça a aucun sens, je trouve, d'extraire les paroles, de les lire sur la musique comme si c'était un poème, quoi. C'est une oeuvre d'art. Et puis, c'est une oeuvre d'art, ce qui compte, c'est la résonance de la musique et des paroles. Et ça fait un tout. Et on peut pas juger des parties du tout hors du tout. Sauf que pour une fois qu'on a du texte, justement, autant en profiter, quand même. Non, mais justement, mais autant en profiter en musique. Et c'est ça qu'il veut dire, à mon avis, quand il dit, voilà, je fais pas de politique. On sort pas de sens. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il y a des tas de chansons aussi dans le rap qui ont pas de sens. Il y en a là, alors je trouve que c'est quand même intéressant de s'intéresser aussi à ce qu'il dit et au texte. Pardon, je peux pas en plus faire de la musique, mais c'est quand même, il y a du contenu. Donc autant en profiter et le dire. Natacha Polony. Justement, puisqu'on est sur la question du texte, moi, en écoutant l'ensemble de votre album, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait des chansons qui étaient sur, on va dire, la mythologie de la banlieue, du hip-hop, c'est-à-dire le fric, je veux de la maille, etc. Ce côté, cette façon de jouer à l'ogre, un petit peu, voilà. Et puis, des phrases du genre, partout, ça scintille avec des culs à la file, etc. Bon, voilà, champagne, c'est-à-dire, il y avait ce côté-là, et à côté de ça, il y a les textes. Là, on mélange tout, c'est que c'est deux choses bien distinctes. C'est-à-dire que quand je dis partout, il y a des culs à la file, c'est nous, banlieusards avec nos yeux, on sort en voiture et on voit Paris avec les lumières, ses strass et ses paillettes. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous disiez. Oui, j'ai bien compris, mais cette façon de faire ressortir cette dimension-là, cette façon de parler comme ça, et d'expliquer cette réalité-là, qui est typiquement dans le... en tout cas, moi, dans ce que j'entends dans le hip-hop, dans le rap, me semble en contradiction avec cette critique du capitalisme que vous faites dans vos textes. Parce que, justement, l'imagerie de la racaille, ça, c'est quoi ? C'est le fric, c'est la loi du plus fort, mais c'est exactement les valeurs de l'ultralibéralisme, les valeurs du capitalisme. Et donc, je trouve qu'il y a une contradiction. Et je trouve ça d'autant plus dommage qu'à côté de ça... Moi, je vous ai lu, par exemple, dans le journal du dimanche, en avril 2010, vous disiez... J'ai trouvé ça formidable. Tout est fondé sur l'éducation, or, la République n'a plus la pédagogie pour expliquer à ses enfants l'intérêt de s'instruire. Quand j'étais jeune, on faisait des conneries et des grosses, mais dès qu'on se faisait prendre, avec le prof en face, on se faisait tout petit. Il n'y a plus ce respect de l'institution, on a désacralisé l'école. Ça, je trouve ça... Écoutez, moi, je peux signer, on dirait du polonique. On est réacus tous les deux. Donc, je trouve ça... Elle pense la même chose que vous. Je pense exactement la même chose. Et je trouve... Dommage, pardonnez-moi... Parce qu'il est père de famille, aujourd'hui. Dans votre disque, vous jouiez sur cette imagerie du hip-hop, au lieu de dépasser, justement, cette contradiction. Je raconte quelque chose. Donc, forcément, je me mets dans une posture où, tour à tour, j'endosse le prisme d'un tel et le prisme d'un tel. Maintenant, parce que là, vous prenez un morceau qui est un délit réthylique, où on est parti faire un tour et boire ou conduire, on a choisi, on fait les deux. Et un article où j'explique ce que je pense de l'éducation à l'heure d'aujourd'hui. Mon constat de tout ça, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Il y a des morceaux qui sont... J'ai encore ce problème, j'ai envie de dire, où quand j'ai envie de faire du fond, ce n'est pas forcément musical. Je ne suis pas mélomane. Donc, des fois, je fais de l'égo-tripping, on va dire de l'égo-trip, pour pouvoir faire un vrai morceau, quelque chose qui soit un peu universel, qui fasse bouger tout le monde. Et puis, j'ai ces moments où j'ai envie de dire quelque chose et j'ai envie d'aller, d'après moi, au fond des choses, mais à ne jamais mettre en balance les deux. Oui, sauf que les deux composent ce que vous êtes. Et encore une fois, c'est totalement contradictoire. Et de même que je suis assez étonnée de voir que... Enfin, quand je vous écoute, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du rap et du hip-hop. Mais je trouve, j'essaye quand même de me renseigner et de dire deux-trois trucs à peu près cohérents. Et justement, je trouve que ce qu'on entend de votre musique, c'est très hip-hop identitaire. Alors que ce que j'ai pu entendre dans d'autres musiques... Qu'est-ce que c'est de dire très hip-hop identitaire ? Ça veut dire qu'à part Mamie Blue, qui part vers des influences autres, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez le jazz. Et ça, je trouve qu'on ne l'entend pas dans votre musique. Et ça, moi, ça me manque. J'aimerais bien que vous alliez explorer d'autres univers musicaux comme vous pourriez explorer d'autres imageries que celles de l'hip-hop. Il a dit que c'est un album uniquement pour lui, Nathalie. J'espère ! J'espère ! Il y a quand même plein de filles qui rêveraient d'entendre jouer ce pas. C'est pour ça que je suis ma princesse, la prochaine fois, je serai un autre. Il y a un réel parti pris, déjà, dans la couleur de ce disque. C'est que la personne avec qui je l'ai fait, qui s'appelle Kim Fu, moi, j'avais envie de... On n'a pas de meilleure photo depuis tout à l'heure, c'est tout vrai même. De celui-là ? On dirait qu'il travaille le charbon toute la journée. Non, le truc, c'est qu'en fait, moi, j'avais un parti pris. C'était hip-hop 90. Donc, ça donne des trucs assez dansants, et ainsi de suite. Donc, forcément... Comme Break Machine. Par exemple, oui. Peut-être pas, on va dire. C'était plus 80, ça. Oui. Mais l'idée, c'est qu'il y a un moment donné, il faut faire un choix entre le fond et la forme. Quand on fait du hip-hop. Ça veut dire que soit on décide de faire un truc qui est très musical, ou soit on décide de faire un morceau, comme elle disait tout à l'heure, qui s'appelle le complexe. Du Bornoza. Ou d'un seul coup, on ralentit une bite parce qu'on a envie d'être écouté, on a envie qu'on comprenne tout, qu'on capte tout. Et là, c'est plutôt quelque chose où on se met let back et on écoute. Et voilà. C'est toujours un choix difficile quand on écrit. Parce que moi, j'écris pas toujours sur le... C'est-à-dire que la musique, à l'arrivée, qui va être le morceau, il m'arrive d'écrire sur d'autres trucs pour revenir sur le même morceau. C'est assez étrange, quoi. Enfin, je pense que tous les mecs comme moi font la même chose. Et donc, on a des moments où on est plus dans la forme et des moments où on est plus dans le fond. Et c'est ce qui crée la contradiction du fond, justement. Sauf qu'à chaque fois, on a l'impression que ce soit musicalement ou que ce soit dans les textes, que finalement, c'est la banlieue parle à la banlieue. Et qu'on aurait envie que vous... Il pourrait ou il est bien, cet album ? Très franchement, c'est pas ma tasse de thé. Eh ben, grand bien te fasse. Honnêtement, je suis pas... Non, mais elle n'écoute pas d'habitude, de toute façon, alors. Elle préfère Booba. Non, pas du tout. Au contraire. Je préfère plutôt des groupes, je sais pas si The Roots, par exemple, ou Mad Libre. Des gens qui font justement la fusion entre... Je me suis renseignée, j'essaie d'apprendre. Entre le hip-hop et le jazz, le sound, le gospel, tout ce genre de choses qui absorbent des influences. Personnellement, j'ai un neurone congelé, enfin, un lobe congelé, donc le jazz ne m'attend pas. Je dis pas ça, vous disiez que vous êtes messia. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que The Roots, c'est bien gentil, mais vous avez écouté les paroles de The Roots ou pas ? Oui. Ouais ? Et alors, au niveau du fond, c'est bien ou pas ? C'est de la musique, c'est de la musique, bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire de la musique. C'est ce qui m'intéresse plus que tout. Seulement, j'ai toujours ce truc où je suis... Enfin, chez moi, on m'appelait la négation totale, donc forcément, je suis obligé de dire des saloperies tout en faisant de la musique. Non, mais la musique, je la fais à l'humeur. Donc l'humeur n'est pas une science exacte, ce qui sous-entend que, de temps en temps, il suffit que je sois en train d'écrire un texte, et puis, je sais pas, il y a un journal qui traîne devant, ou le Carré Magique, ce que j'appelle le Carré Magique, c'est la télé qui s'allume, et je vois un truc, et ben, hop, je vais le placer dedans. Et quitte à faire des rimes pauvres, j'aurais dit ce que j'avais envie de dire. Et la musique, je la fais avant tout pour moi, et quand j'écris, je suis pas en représentation, c'est vraiment le moment où je fais vraiment pas du tout preuve de pudeur, donc, ben, excusez-moi de ne pas être parfait. Un dernier mot sur l'album ? Non, sur l'album, voilà, je... Bon, il est pourri ou il est pourri ? Il est pas pourri ! Zemmour, réponds-moi, non ! Mais comment on pourrait vous dire qu'il est pourri, votre album ? Il est pas pourri, votre album, rassurez-vous ! Moi, je veux bien qu'on me le dise, dites-moi qu'il est pourri, et je m'en vais, j'adore ! Non ! J'ai gagné un point, non ! Ego Maniac, c'est l'album que Joe et Star va défendre sur scène au Batatlan les 12 et 13 décembre et entourné à travers la France. Le film, un mot après la bande-annonce, il est en salle depuis mercredi dernier, si vous ne l'avez pas vu, demain, dimanche, courez-y, c'est déjà un carton. Il a fait quoi, ton papa ? M'a tratté les fesses. Tu peux demander aussi si t'es en dessous ou au-dessus du pyjama ? Ok. Voilà, je vous présente Mélissa Zaya, photographe. Donc, je compte sur vous pour qu'elle se sente à l'aise. Je vais peut-être pas vous faire faire tout de suite du viol ou du pédo. Rassure-le, rassure-le, allez-viens. Juste d'avoir prendre des photos clic-clac, juste quand il y a des mots qui pleurent, ça me casse les couilles. C'est pas que ça, ce qu'on fait. C'est plus complexe que ça. Police, bonjour, madame, vous me présentez une petite identité, s'il vous plaît ? Il pleure depuis tout à l'heure. Moi, je ne sais plus quoi faire, j'en peux plus. Vous se souviennent ? Bah oui. Et comment vous expliquez que votre premier enfant, il a toujours été calme le soir ? Il n'est pas le deuxième. En fait, le petit, je ne le branle pas tous les soirs, c'est pour ça. Les volets ! On a une place pour votre garçon, mais pas pour que vous soyez tous les deux. Un coup de fil ! Un coup de fil ! Romain, je ne peux pas intervenir sur toutes les affaires. C'est pas possible. On a beau, tous les jours, faire du cas par cas, c'est pas pour autant que, voilà, on changera le monde ou autre. Moi, ça reste, quoi. Ça me tord, quoi. Je ne peux pas, je ne peux pas. Maïwan, réalisatrice, actrice aussi dans le film. On a reconnu Karine Viard, Marina Foyce, Jérémy, El-Kaïm, je ne peux pas tous les citer. Joe et Star, ils sont tous très nombreux et très bons, il faut le dire. Alors, c'est vrai que vous imaginez en flic dans un film, tout le monde au départ se dit, mais ils sont... Elle est folle, Maïwan. Pourquoi ? C'est de la provoque, pour elle, de vous avoir donné un rôle de flic ? Je ne suis pas dans sa tête. Elle a dû vous en parler, quand même. Non, mais je pense qu'avant, elle m'a proposé un personnage, une histoire. Et bon, il se trouve que, ouais, effectivement, j'étais un peu comme ce personnage, avec certains comptes à régler avec la vie, entre autres. Ouais, moi, je me suis trouvé assez facile dans le personnage, bien que j'ai appris plein d'enregistres de comédie. En tout cas, il y a une énergie qui se dégage de ce film. J'ai fait la mort dans une cuisine, par exemple. Pardon ? J'ai fait la mort dans une cuisine, je n'avais jamais fait. Oui, il paraît que la scène a été coupée. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Elle vous montre, la scène ? Non, non, je trouve que le film se suffit. Pourquoi la scène a été coupée, alors ? Parce qu'en fait, Maïwenn tourne beaucoup, et puis après, il faut synthétiser, et qu'elle est toujours très... C'est super dur de devoir se dire, non, pas celle-là, pas celle-là, plus ça, et qu'il faut qu'il y ait cette mécanique qui fonctionne tout le temps. Comment elle tourne, justement ? Vous avez un vrai texte, où, comme certains le disent, il y a une part importante d'improvisation. Je crois que déjà, elle a un vrai don pour le casting, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle va chercher des gens que tu peux mettre devant un fond blanc, ou n'importe où, comme ça. Enfin, je pense à Marina Feuys, Karine, Carole, Duvauchel, enfin, les autres. Oui, Nicolas Duvauchel, Carole Rochel. Où tu nous mets en situation à plusieurs, et si, d'un seul coup, on est dans une posture où on attend, machin, c'est sûr qu'on va finir par raconter des conneries, parler de cul, enfin, dire des trucs... Donc, c'est façon Lelouch, au fond. Oui, oui, aussi, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se mettre en situation tout seul, par le biais du décor, par le biais de la présence de l'un et de l'autre. Effectivement, on a beaucoup cette impression d'être en roue libre, mais on dirait de la... Enfin, ça ressemble à de la roue libre contrôlée, quoi. C'est assez étrange. On dit que c'est un mix de Lelouch et Piala, évidemment, aussi peut-être à cause du titre du film, Police, sauf que celui-là, c'est avec deux S. Vous l'avez vu, Natacha ? Oui, bien sûr que je l'ai vu. C'est un film formidable, et je pense que ça fait partie des grands films sur la police, au même titre que L627 ou Scène de crime. Et je trouve que la bande-annonce ne rend pas du tout la force du film. Je suis super d'accord. Effectivement, la bande-annonce, c'est vraiment... Non, non, c'est un film qui vous prend au trip. Mais simplement, moi, j'ai deux... D'abord, j'ai une petite réticence anecdotique. C'est le fait que les flics, quand on les voit entre eux, vivre entre eux, ils ont un vocabulaire ultra cru, c'est-à-dire, en gros, c'est bite-poil-couille toutes les 5 minutes. C'est ça, c'est la vraie vie, ça. C'est pas que c'est des flics. Pardon, je vais prendre quand même. Oui, je vous le répète. Ils parlent de bite, de poil et de couille toutes les 5 minutes. Et je pense que c'est pas tout à fait autant que ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... C'est génome. C'est du cinéma. Au bout d'un moment, ça gâche un peu. Et deuxième chose, juste, c'est que je trouve que l'histoire d'amour entre votre personnage et celui de Maïwenn... Est inutile, je suis d'accord. C'est pas que c'est inutile, mais que c'est moins intéressant que le reste, parce que je la trouve un petit peu attendue. Pardonnez-moi, mais vous voir dans un personnage décorché vif, sensible, qui souffre de la souffrance des gosses, moi, ça m'a pas du tout étonnée, parce que j'imagine que vous êtes comme ça, que c'est vous. C'est ce que dit ma mère. Elle était dans le film, elle a dit, c'est mon fils, et alors ? Exactement, c'est vous. Ma mère est en tièze en même temps, donc... J'ai envie de vous demander, est-ce que vous auriez pas envie un jour d'un rôle vraiment de composition ? C'est-à-dire un truc où vous seriez pas impulsif, où vous seriez dans le retrait, dans la retenue, etc. parce que... Il a dit qu'il était même prêt à jouer Cyrano de Bergerac, c'est vrai ? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que j'étais prêt à jouer un travesti unijambiste borgne roux sur une amie, s'il fallait. Ça, c'est la princesse de Clèves. Pardon ? Ah, ça a déjà été dit ? C'est pris déjà ? Audrey, un mot sur le film. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. J'ai adoré ce film. Je trouve, évidemment, que vous jouez très bien. Mais finalement, on parle beaucoup, beaucoup de vous et moins des autres acteurs. Moi, c'est moi qui m'en occupe, ça. J'ai été... Alors, on a beaucoup parlé de Marina Foy, ce qui est extraordinaire dans le film. Elle vous prend de la première à la dernière seconde. Elle est vraiment lumineuse. Karine Viard, aussi. Il y a un rôle dont on parle pas souvent et qui, pour moi, est l'un des rôles les plus forts de tout le film, c'est... Non, oui, Bamako, bien sûr, le petit garçon. Mais c'est... Non, Bamako, c'est pas le petit garçon. Ah, c'est pas le petit garçon. Non, c'est un des comédiens qu'on appelle Bamako parce qu'on pense qu'il a... Ah, d'accord. Non, mais ça m'avait échappé, vous voyez. Vous voyez, elle ne devait pas être si imposante que ça parce que ça m'avait échappé. Je pense que... Non, c'est le rôle de Sandrine Kiberlin que je trouve vraiment formidable. Mais à ce titre-là, il y a aussi la jeune fille qui joue, qui crée la scène de la jeune fille qu'elle couche du mornet... Oui, oui. Sandrine Kiberlin qui n'est pas dans les flics, elle, alors, hein ? Non, Sandrine Kiberlin joue le rôle d'une grande bourgeoise qui découvre que son mari est un viol. Sandrine Kiberlin, pour le laps de temps qu'elle a, elle... Elle dégage en quelques minutes. Elle a un rôle court. Elle n'a pas un rôle secondaire. Elle a un rôle qui court. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont vertigineux comme ça dans ce film. Et vous avez raison de le dire, c'est que quand on m'attribue plein de trucs... j'ai une équipe autour de moi. C'est un film choral, quand même. C'est-à-dire que... Je pense pas du tout, mais sincèrement, que ça aurait eu la même texture, la même force si on n'avait pas été un groupe, quoi. Et pour l'instant, c'est ce qui m'a... Ne serait-ce que pour le bal des actrices, c'est qu'on est plein. Il y a plein d'histoires, mais enfin, on est un groupe à chaque fois. On verra quand je serai tout seul devant un fond blanc. Comment vous avez vécu le festival de Cannes ? Parce que ça a été la folie autour de ce film à Cannes. Je ne comprenais pas ce que disaient les gens. Je ne comprends pas. Quand on me dit « Ouais, vous allez peut-être prendre le prix d'interprétation. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? » Vous étiez déçu de ne pas l'avoir finalement ? Ça sent la médaille en chocolat. Non, puisque j'étais chez moi au moment où la palme a été remise au film. J'ai appuyé sur un bouton. d'un téléviseur et j'ai appris que le film avait... Non, non, pas plus que ça. Non, mais c'est... Comment dire ? C'est comme en musique. En musique, je n'ai jamais ramassé aucun prix et je trouve ça pas plus mal. Je n'ai pas besoin de laurier, je n'ai pas besoin de choses comme ça. Le prix du public, ça suffit ? Non, je n'ai pas. Mais moi, déjà, je fais les choses pour moi-même. C'est-à-dire pouvoir me balader à poil chez moi, ouvrir le frigo, faire des trucs très endilétantes et me dire que... Moi, j'ai le luxe de pouvoir faire ça, me lever à telle heure et puis, il y a ces moments où je travaille et puis j'y vais. Je bats le pavé. C'est la plus grosse médaille, quoi. Un dernier mot d'Audrey ? Oui, justement, par rapport à la remarque de Natacha, moi, j'ai trouvé un peu bizarre et voire insultante toutes ces remarques où toute la presse s'extasie sur le fait que vous jouez le rôle d'un écorché vif et que sous cette carapace, il y a un petit cœur qui bat. Moi, j'ai trouvé ça assez ridicule et je me suis dit que finalement... Ah, vous voyez, j'ai quand même mis un petit brevet ce soir. Non, j'ai trouvé ça assez ridicule parce que bon, j'espère bien que vous êtes comme ça. C'est un peu caricatural. Non, mais c'est juste que moi, j'ai l'habitude depuis que je fais de la musique, depuis que ma vie est un peu mise en lumière, qu'on dise effectivement, il est comme ci, il est comme ça. Mais de tous ces gens qui peuvent prétendre me connaître, je veux dire... Donc, je m'en étonne plus. En fait, je suis cette espèce d'imbécile qu'on pense à imbécile et qui finalement a un lobe qui fonctionne encore. Donc, on vit avec. Il y a déjà trois films de tournée ou en préparation ? J'en ai trois là et il y en a plusieurs en préparation. Donc, ça veut dire que vous êtes de plus en plus demandé ? Oui, dans des rangées différentes en plus, c'est bien. Vous allez jouer à footballeur avec tous les comiques là dans le... Comment ça, tous les comiques ? Ah bah oui. Non, je ne suis pas d'accord. Ils y sont tous quasiment. Non, non, on est un groupe, on se fait appeler le compot de crew. De quoi ? Le compot de crew. Il y a Gad Elmaleh, José Garcia, Omar Sy, Ramzi Bédia, le conte de Bouddherbala. Je t'en oublie. Non, non, on est une belle ribambelle. Un film de Daan. Il y a un film de Frédéric Jardin qui sort qui s'appelle Nuit Blanche. Il y a L'amour ne dure que 3 ans. Avec Thomas Sisley, celui-là ? Voilà. Il y a L'amour ne dure que 3 ans avec Frédéric Bédia aussi, entre autres. Ils sont dans des registres complètement différents. Donc vous n'arrêtez pas de tourner. En tout cas, actuellement, sur les écrans, c'est Police. Et dans tous les bacs, le 31 octobre, le nouvel album de Joe Estar. Le retour de Joe Estar sur scène, c'est à travers la France et au Bataclan, les 12 et 13 décent. Merci, Joe Estar. Merci. Merci.